La reine Elisabeth II A l'occasion duquel la chef du Commonwealth sera sollicitée aux quatre coins du Royaume-Uni Et pour s'assurer que les festivités se passent dans les meilleures conditions possibles, les médecins de sa majesté prennent d'or et déjà les devants D'après une information du magazine Vanity Fair, les médecins de la reine Elisabeth II auraient conseillé de renoncer l'un de ses petits plaisirs du soir, son dry martini Il a été conseillé à la reine d'arrêter de boire son martini du soir, a révélé un ami de la famille royale dans les colonnes du magazine américain Ce n'est pas grand chose pour elle, elle ne boit pas énormément, mais il semble un peu injuste qu'à ce stade de sa vie, elle soit forcée de renoncer à l'un de ses petits plaisirs L'alcool est prohibé, ses médecins veulent s'assurer qu'elle soit en forme et en bonne santé, a ajouté une seconde source En 2017, le magazine Business Insider avait révélé que la reine consommait en moyenne 4 verres d'alcool par jour, notamment un gin du bonnet avant le déjeuner et un verre de vin allemand au dîner Ses petites habitudes vont néanmoins devoir se raréfier, puisqu'une année de jubilé particulièrement mouvementée attend la reine Elisabeth Un jubilé de platine mouvementée pour Elisabeth II Dans un communiqué publié le 2 juin 2021, le palais de Buckingham a annoncé que les célébrations du jubilé de platine de la reine Elisabeth II se tiendront du 2 au 5 juin 2022 Ce week-end historique sera marqué par le traditionnel rassemblement militaire Trooping the Colors, auquel prendront part plus de 1400 soldats britanniques, ainsi qu'une cérémonie à la cathédrale Saint-Paul de Londres La reine se rendra également au derby d'Epsom Downs et tiendra, à Buckingham, une platinum partie en présence de nombreux invités prestigieux Tout au long de l'année 2022, par ailleurs, la reine Elisabeth II parcoura le Royaume-Uni tandis que les autres membres actifs de la famille royale rendront visite aux autres pays du Commonwealth ... ... ... Musique Musique